Bonjour, est-ce que l'œuf de Yoni a un impact sur le périnée ? Est-ce que l'œuf de Yoni est indiqué quand on a une faiblesse du périnée ? Enfin, toutes ces questions autour du périnée. Alors, effectivement, l'œuf de Yoni va nous permettre de travailler directement sur notre périnée, qu'on appelle aussi plancher pelvien. C'est le muscle qui vient soutenir les organes de notre petit bassin. Dans la mesure où, avec l'œuf, nous allons rencontrer les différentes portes de notre sexe, dans la mesure où nous allons travailler au niveau de notre vulve, effectivement, évidemment, nous allons avoir un impact sur ce que nous allons vivre au niveau de notre périnée. Alors, l'œuf de Yoni est tout à fait indiqué, la pratique de l'œuf de Yoni est tout à fait indiquée pour tout ce qui est le fait de retrouver une certaine tonicité au niveau de votre périnée. C'est-à-dire que si vous vivez un périnée qui n'est pas assez tonique, si vous vivez par exemple des fuites urinaires, si vous vivez de l'incontinence, aussi si vous vivez une trop grande tonicité, c'est-à-dire que si vous avez trop de tension à ce niveau-là, eh bien, la pratique de l'œuf de Yoni va vous permettre de mettre en mouvement tout ça et de pouvoir avancer soit vers plus de tonicité, soit vers moins de tension. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis, vous allez pouvoir surtout, et c'est ça qui va être absolument incroyable, c'est que vous allez pouvoir entrer dans une expérience perceptive de votre périnée. C'est que votre périnée, souvent, vous en avez une idée un petit peu théorique, vous en avez aussi parfois une idée un peu pratique. C'est vrai que c'est le muscle que nous sentons lorsque nous contractons. Si vous ne pouvez pas aller aux toilettes, par exemple, eh bien, hop, vous contractez à l'endroit de votre périnée. C'est le moyen aussi pour nous d'en prendre conscience, c'est qu'à chaque fois que je contracte, je ne peux pas être ailleurs qu'au niveau de mon périnée. Mais au-delà de cette première expérience, qui est quand même relativement basique, on pourrait dire superficielle même, eh bien, la pratique avec l'œuf va nous permettre d'entrer dans une perception beaucoup plus approfondie, beaucoup plus grande et personnelle de notre périnée. Et donc, à ce moment-là, ça va vous permettre d'envisager une sexualité un petit peu différente, pleine et riche de tous ces nouveaux ressentis que vous allez vivre grâce à l'œuf. Donc, c'est vrai que le travail avec l'œuf de Yoni est très intéressant au niveau de notre périnée parce qu'il va nous aider, il va nous encourager à ce que notre périnée soit véritablement notre. Les Chinois l'appellent le muscle des ancêtres, le périnée, et donc ça nous met effectivement un lien avec ce qui s'est passé au-dessus de nous, avec ce qu'ont vécu les femmes de notre lignée avant nous. Et je crois que c'est important de prendre le temps par la perception, par ces ressentis corporels répétés jour après jour, de faire en sorte que notre périnée devienne véritablement le nôtre et que nous soyons moins encombrés par des croyances, par les femmes éventuellement qui pourraient nous encombrer, etc. Je vous souhaite vraiment une belle pratique, une pratique heureuse, à condition toujours, je le rappelle, d'être accompagné, d'être initié, parce que là, vous allez savoir où vous allez mettre les pieds, et vous allez savoir guider les choses d'une manière respectueuse de qui vous êtes plutôt que d'aller vers de l'inconnu. Merci de m'avoir écoutée et à bientôt.